Une histoire d'union, une union légendaire. Une légende forgée par une équipe championne à l'influence française, aussi réelle que celle du Real Madrid. La France, berceau de Madridistas, a l'habitude de marquer dans son empreinte le roi d'Europe. Le pays gaulois et l'équipe blanche partagent l'origine du triomphe. Triomphe attribuable à une lignée. Un succès présent dès la naissance. Dans la gloire madrilène, il y a toujours un français. Beaucoup des grandes stars françaises ont quelque chose en commun. Avoir eu la chance de jouer au Real Madrid. Une chance qui reste en vigueur encore aujourd'hui. Tous les matins quand j'arrive au centre d'entraînement, je me dis que c'est une chance et c'est un honneur de pouvoir jouer pour ce club-là. Partout où tu vois, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes au niveau de ce club-là. C'est un rêve qui est devenu réalité pour moi, de devoir revêtir ce maillot à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Quand tu joues pour le Real Madrid, tu sais que tu joues pour le plus grand club du monde. Donc forcément, il y a beaucoup d'attentes. Tu dois être au niveau à chaque fois. Mais j'ai beaucoup appris de cette saison. Il y a eu de très bons moments. Il y a eu des moments un petit peu plus difficiles. Mais ça, c'est l'histoire d'une vie d'homme. C'est l'histoire d'une vie de footballeur. Fomini, c'est une perle. Ce dont je suis convaincu, c'est que vous avez un génie. Il est très, très fort. Maintenant, il va falloir qu'il continue de bosser, qu'il continue de grandir. Beaucoup discuté avec Kama avant de venir ici parce que j'avais plein de questions à lui poser. J'ai discuté aussi avec Karim. Kama, il m'a beaucoup parlé du club. Il m'a dit de très bonnes choses sur l'organisation au quotidien, comment ça se passait au niveau des entraînements, l'attente qu'il y avait. Donc forcément, il m'a beaucoup aidé à faire le choix de venir ici. Jouer avec Aurélien, c'est un plaisir. Parce que déjà, c'est un Français. En plus, on a quasiment le même âge, on joue au même poste. Et c'est sûr que jouer en plus en France et Aurélien le mettre ensemble, ça va être quelque chose d'incroyable. On va commencer à s'apprendre, à se connaître. Donc comme je l'ai dit, en plus, on entretient une bonne relation en dehors de terrain, donc ça va forcément nous aider. La France est un pays de football. Tout ça a fait que je pense que l'image du Real Madrid en France est énorme. En France, le football, c'est une passion. C'est, on va dire, entre guillemets, c'est comme une religion. C'est le plus grand, c'est le club le plus connu. Partout où tu passes, tu sais que les gens vont te reconnaître. Le Real Madrid en France, c'est la référence. Mais j'ai envie de dire, Madrid, c'est l'élégance. Le maillot blanc, c'est la classe. Nous, la France, on dit souvent qu'on a du pays de la mode et tout ça. Mais je trouve que le maillot blanc du Real Madrid, il est sublime. Je pense qu'en France, on voit le Real Madrid comme déjà une institution. Institution et forcément histoire. C'est énormément de choses. Parce que dès qu'on est petit, on pense au Real Madrid. Il y a énormément de supporters partout. Mais surtout en France, parce qu'en France, on est un pays passionné de football. Pour les Français, le Real Madrid, c'est un bol de prestige. Ce prestige a été acquis au fil des années. La croissance du madridisme en France est exponentielle. Et cela est en partie grâce à une compétition, la Ligue des champions. En France, on l'appelle la coupe aux grandes oreilles. C'est l'excellence absolue. Pour le Real Madrid, la coupe d'Europe, c'est l'amour éternel. Elle fait rêver parce que les phases finales sont magiques. C'est une émotion énorme. Depuis petit, on veut tous gagner avec des champions. Madrid l'a gagné 14 fois. Quasiment tous les Français qui sont passés au Real Madrid, ils savaient ce qu'ils voulaient pour gagner des Coupes d'Europe. 11 des 14 Coupes d'Europe du Real Madrid ont eu comme protagoniste au moins un Français. Sauf la première, sauf la cinquième et sauf celle de 1966. Mais depuis, il y a toujours eu un ou plusieurs Français. Il y a une continuité. Le Real Madrid a une histoire avec les joueurs français. On l'a vu que dans le passé, il y a beaucoup de joueurs qui ont pu gagner des titres et de performants avec ce club. Donc c'est à nous, les nouveaux joueurs français, de pouvoir continuer et de suivre cet héritage en quelque sorte. S'il y a toujours des joueurs français au Real Madrid, c'est-à-dire que la formation française marche plutôt bien. S'il y a tout un joueur au Real Madrid, c'est qu'on a énormément de bons joueurs français. C'est incroyable. Donc j'espère qu'il y en aura encore au plus de nous aujourd'hui. Se dire que sur 14 des finales, 11 fois il y avait des Français dans l'équipe, c'est une grande fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada